Les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, travaillent en moyenne, en France, 50,5 heures par semaine. Quand on compare avec les salariés, et je dis comparer, je n'oppose pas, mais les salariés sont à 39,1 heures. Ils ne sont pas aux 35 heures, en fait. Les salariés français font des heures sup. Et on est enfin revenu aux 39 heures, en fait, qui était un principe un peu de réalité. Mais ça veut dire quand même 11 heures de travail par semaine. Et on aurait pu rajouter à notre chiffre, c'est que les chefs d'entreprise travaillent plus d'heures par jour, mais ils travaillent aussi plus de jours par semaine. Et plus de semaines par an. Et plus d'années dans une carrière. Ce qui fait, je dirais, des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes, très méritants. Et le jour où je me suis intéressé à leur santé, eh bien, oui, je l'avais dit sous forme de boutade, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ça, c'est une réalité. Et c'est tout en l'honneur de l'espèce humaine de s'intéresser à l'espèce animale, bien évidemment. Mais les chefs d'entreprise, eux, ma foi, on n'avait rien. Et je pense que pour la plupart des chefs d'entreprise ici présents, vous cotisez pour la santé au travail de vos salariés. Mais pour vous-même, il n'y a rien. Il n'y a pas de service de santé au travail dédié entièrement aux chefs d'entreprise. Et donc, il n'y a pas d'épidémiologie de la santé au travail des chefs d'entreprise. Et pourtant, il y a un petit dessin, voilà. Je comprendrai que quand vous riez, c'est qu'il y a un petit dessin derrière moi. Voilà. Et d'ailleurs, si vous m'en faites un cadeau, je partirai avec, parce qu'elle avait l'air bien, la baleine bleue. Et donc, moi, ce qui m'a préoccupé, c'est d'abord de me dire, mais en quoi la santé du dirigeant est-elle un sujet très important ? Et je vais prendre deux, trois exemples, tout simple, que vous avez certainement en tête. En 2011, quand on apprend la mort de Steve Jobs, et il faut savoir que Steve Jobs, c'est un entrepreneur emblématique de la Silicon Valley. Il a révolutionné, je dirais, plusieurs fois l'économie. 30 secondes plus tard, et je pèse mes mots, 30 secondes plus tard, on apprend la mort de Steve Jobs. L'action d'Apple, elle a perdu combien ? Est-ce que certains s'en souviennent ? Est-ce que certains ont une idée ? Tiens, je vais faire participer le public, même si je ne vous vois pas. Je vous devine. Vous diriez combien ? À l'intuition. En 30 secondes ! Vous dites, ah, 20% ? 20% une fois ? Ah, 30% j'ai entendu là. 30% une fois ? 30% deux fois ? Moins de 1%. Moins de 1%. Et j'aime bien cet exemple parce que, vous le savez, les marchés financiers sont cyniques. Ils se foutent des mauvaises nouvelles. Ceux que n'aiment pas les marchés financiers, ce sont les surprises. L'imprévu dont Nicolas Bouzou, d'ailleurs, parlait tout à l'heure. Or, la mort de Steve Jobs, c'était une mauvaise nouvelle. Mais ce n'était pas une surprise. Puisqu'il avait déjà annoncé, en 2004, qu'il avait un cancer du pancréas. Vous imaginez bien que, je dirais, les marchés financiers avaient intégré la disparition de Steve Jobs. Alors maintenant, je prends un bon exemple. Nous sommes en 2006. Un dénommé Édouard Michelin, peut-être que certains s'en souviennent, se met en tête d'aller faire une partie de pêche. Bon, et de vous à moi, pourquoi est-il allé en Bretagne ? Il serait venu chez moi à Palavasse-les-Feaux ou à la Grande-Môte. Enfin, bref, vous connaissez l'histoire. Le samedi de pêche, j'allais dire, bon, le dimanche, on le repêche. Mais enfin, vous aurez compris que... Pas d'humour noir, pas d'humour noir. Mais, oui, oui, à Clermont-Ferrand, ils n'applaudissent pas. Mais, vous l'aurez compris que là, on a et la surprise, et la mauvaise nouvelle. Et là, l'action Michelin, et certains le savent, c'est une exception du CAC 40, puisque c'est une société en commandite par action. C'est-à-dire où le lien entre le dirigeant et l'entreprise est encore plus fort. L'action, alors c'était en 2006, mais peut-être que certains s'en souviennent, elle a perdu combien ? Allez-y. Peut-être que certains s'en souviennent. Dites. Dites. Ah, 40%, vous vous en souvenez ? 40% une fois ? Non, non, je ne veux pas qu'il y ait de remords. Moins de 1%. Moins de 1%. Vous n'avez pas compris ? Il ne faut pas répondre à mes questions. Mais, je vous avais dit tout à l'heure, il me semble que ça a été dit deux fois, je suis PMiste, n'est-ce pas ? Apple, Michelin, ce sont des PM. « Too big to fail », comme disent les Américains. Trop grand pour faillir. Quand Christophe de Margerie est mort à minuit à Moscou d'un accident d'avion, 48 heures après, il a été remplacé. Je prends un exemple fictif. Imaginons un dirigeant du CAC 40. Imaginez-le en prison. Eh bien, je vous garantis que son groupe continuera à tourner malgré son absence. Maintenant, vous prenez un dirigeant d'une PME, d'une TPE, de cinq salariés, qui se tuent contre un platane. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, vous avez compris. Là, il y a un vrai risque de dépôt de bilan. Eh bien, par ces deux exemples, je viens de vous transmettre ce qui, à mes yeux, est une des plus belles théories du management de la PME, qui est la théorie de l'effet de grossissement qui a été forgée par le professeur Henri Maé de Boilandelle. C'est-à-dire que le même phénomène qui peut paraître anodin dans un grand groupe, devient cataclysmique dans le cadre d'une PME. La démission d'un salarié suffit parfois à déstabiliser tout le système de gestion dans une PME-TPE. Moi, ça fait 32 ans que je suis dans l'éducation nationale. Imaginons que l'empre... Demain, allez, je démissionne. Est-ce que vous croyez que le ministre de l'Éducation nationale va s'en rendre compte ? Allez, faites-moi plaisir. Bon, bref, vous avez bien compris. Je ne suis qu'un numène, que j'appelle Paris, le numéro de l'éducation nationale. Mais on voit bien que, vous l'aurez compris, les phénomènes de management, les phénomènes économiques dont on a parlé tout à l'heure, ne se posent jamais dans les mêmes termes, selon qu'on est dans les grands groupes, selon qu'on est dans les PME. Et, à juste titre, Nicolas Bouzou, tout à l'heure, a parlé des GAFA, il a parlé de la technologie, il a parlé d'une partie de l'économie, c'est-à-dire d'une bonne moitié de l'économie, celle des grands groupes. Mais il y a une autre moitié, complémentaire, qui ne s'oppose pas. Il ne s'agit pas de dire que le grand serait un méchant. Moi, je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme un LVMH ou Total. Mais je dis simplement, ne considérons pas qu'une PME, c'est une grande entreprise en miniature. Une PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000. C'est autre chose. Et du coup, plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est importante, et paradoxalement, plus la taille est petite, et moins on a de connaissances sur la santé de ces hommes et de ces femmes. Vous avez compris pourquoi j'ai créé l'Observatoire à Maroc. Il fallait commencer. Et je salue la présence de Patrick Martin ici, au premier rang, parce qu'il sait mon histoire, parce qu'il m'a connu quand j'étais professeur à l'EM Lyon. Je suis parti de rien. C'était il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, bon, j'ai deux salariés avec mon association. Je me dis, « Si tous les fonctionnaires créent deux emplois... » Non, non, mais... Ce n'est pas pour me faire applaudir, mais je veux dire par là que j'ai de la suite dans les idées, j'ai continué, et je continuerai. Je vous dirai après tout à l'heure pourquoi je vais continuer dans cette voie. Mais quel a été le constat que j'ai fait quand je me suis intéressé à la santé des entrepreneurs, hommes comme femmes ? C'est, le premier constat, une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois. Et cette phrase, c'est « Je n'ai pas le temps d'être malade. » Vous entendez ? « Je n'ai pas le temps d'être malade. » Et j'ai même des hommes et des femmes chefs d'entreprise ou à leur compte, travailleurs indépendants, qui travaillent seuls parfois, ils sont nombreux, qui me disent « Mais je ne tombe malade que quand je suis en vacances. » Mais si ça vous arrive, ça veut dire quoi ? Que vous êtes en telle surcharge que le jour où vous relâchez, votre corps reprend ses droits. J'ai même un jour d'ailleurs un gars du bâtiment qui m'a dit « Moi, du coup, je ne prends plus de vacances. » Et il me le disait sur un ton mêlé de fierté, c'est extraordinaire. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement en train que votre corps soit à l'écoute de votre fatigue parce que vous êtes, vous, patron de PME, artisan, commerçant, chef d'entreprise, les libéraux, professionnels libéraux, un médecin, on en parlait tout à l'heure, un expert comptable. Ce sont aussi des chefs d'entreprise pour moi. Ils payent l'URSSAF, ils cotisent au RSI, ou cotisent. Et on voit bien que tout ce monde-là a tendance à complètement s'oublier. Alors, quels sont les principaux facteurs qu'on a mis en évidence ? Premier facteur auquel vous êtes exposés, vous, les chefs d'entreprise, c'est le stress. À tel point même que vous ne faites même plus attention. Et je dirais même que j'ai des hommes et des femmes qui me disent « Mais moi, j'aime le stress. Ça me stimule. C'est ce qui me fait aller de l'avant. » Et il y avait une vieille théorie qui disait qu'il y avait un bon stress et un mauvais stress. En anglais, le « a stress » et le « de stress ». Un bon stress et un mauvais stress. Permettez-moi de vous dire une chose. Il faut tordre le cou à cette théorie qui date de 1911, d'ailleurs. École d'Harvard. Comme quoi les Américains, les Américains, ils peuvent en écrire. À défaut d'en dire, des conneries. Et pourquoi il faut tordre le cou à ça ? Parce qu'il n'y a pas... J'ai entendu tout à l'heure la jeune femme qui faisait du yoga qui disait « Oui, le stress nous permet à un moment donné de nous stimuler quand on est face à un danger. » C'est vrai. C'est éminemment vrai. Mais on n'est quand même plus à l'époque de l'ombre de Cro-Magnon où on est sans arrêt face à des dangers. Oui, il y a quelques mois en arrière, je suis allé à Paris. J'ai traversé les Champs-Élysées. Tranquille. Oui, je suis de Montpellier. Bon. Et j'ai regardé l'Arc de Triomphe. Bon. Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai eu un coup de stress. Parce que j'ai compris que les Parisiens ne conduisent pas comme nous. Voilà. Donc là, effectivement, si c'est pour me dire ça, oui, là, le stress est salvateur. Mais en fait, ce qui est le plus gênant, ce n'est pas l'intensité de stress, c'est la durée d'exposition. Et le jour où, avec mon équipe de l'Université de Montpellier, où on a fait ce qu'on avait des relevés longitudinaux, c'est-à-dire plusieurs fois dans le temps, on s'est rendu compte, et de loin, que vous êtes soumis sans cesse à la pression du stress. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a du bon stress. C'est là où c'est délétère le mot « bon stress ». D'ailleurs, si le stress était si bon que ça, moi, je vous donne un conseil. Stressez vos clients. Stressez vos salariés. Stressez vos voisins, vos enfants. Bon sang, il n'y a pas de bon stress. La bonne théorie, c'est stress choisi, stress subi. En anglais, stress hindrance, stress contraint, stress subi. Stress challenge, stress choisi. Et pour bien comprendre la différence, je vais prendre un exemple de stress subi, mais qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à Montpellier à 7h du matin, j'étais à la gare. Et ça m'a marqué, c'est pour tout vous dire, j'ai retenu la phrase par cœur. Et d'un coup, j'ai entendu un message à la gare, à 7h du matin. Ça commençait par « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît ». Je vous le dis, quand vous allez à la gare et que vous entendez ce message, vous êtes d'accord ? C'est mal parti. Mais attendez, parce que là, dès qu'on a entendu ça, tous les gens sur le cœur, on a commencé à se regarder. Mais le message, c'était « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt ». Alors, allez savoir, à 7h du matin, ce que signifie une sortie tardive du dépôt. À mon avis, le cheminot, il ne s'est pas levé. Bon, ouais. Alors, en raison d'une sortie tardive du dépôt, le train numéro 5374, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, prévu à Montpellier, à 7h24, sur le quai numéro 2, est prévu avec un retard d'environ 5 minutes. Ah, les cons ! S'il y a des gens qui travaillent à la SNCF, dites-leur que pour 5 minutes qu'ils nous donnent le résultat de suite. Parce que là, on était tous en train de se regarder, en train de se dire « T'es ma correspondance, vous voyez ? » Non, c'est la transparence, ils se sentent obligés maintenant d'annoncer quoi que ce soit. Mais vous l'aurez compris, là, j'ai été en stress subi. Par contre, là, à l'instant où je prends la parole devant vous, je suis forcément stressé. C'est d'ailleurs la moindre des choses d'être stressé quand on prend la parole. Les gens qui arrivent en étant trop décontractés, ça voudrait dire quoi ? Non, on est toujours stressé. Même celui qui peut donner l'impression d'être à l'aise, on a toujours un stress. Mais par contre, je suis effectivement pas chez moi ce soir, je suis loin de ma famille, je suis... Mais personne ne m'a obligé à prendre la parole ce soir. Et donc, je suis certes un stress, mais un stress choisi. Et en quoi ça change tout ? C'est que les deux types de stress sont délétères. Trop de stress choisi finit par user l'organisme. Mais, c'est là la nuance, c'est que le stress choisi, il génère de la satisfaction au travail. Alors que le stress subi, lui, en détruit. Et donc, le jour où j'ai commencé à regarder dans le détail la composition organique du stress des entrepreneurs, et ça, c'est plutôt heureux, je me suis rendu compte qu'ils étaient davantage en stress choisi qu'un stress subi. C'est comme ça que vous vous tenez, en fait. Mais quand même, attention, trop de stress choisi finit quand même par être délétère. Il n'y a pas de bon stress. Stress choisi, stress subi. Et vous êtes, de très loin, parmi les travailleurs, ceux qui sont les plus stressés. Deuxième facteur, et je dirais que c'est un peu l'honneur et la noblesse des métiers que vous faites tous. Et je crois que Nicolas Bouzou l'a dit tout à l'heure, c'est l'incertitude. Mais vous, c'est l'incertitude du carnet de commandes. Moi, qui suis fonctionnaire, je connais mon salaire dans dix ans. Quand je vais voir un banquier, ils sont gentils avec moi. Non, mais c'est vrai. Ils veulent me faire des bons. Ils veulent me faire emprunter, d'ailleurs. Avec ce qu'a dit Nicolas Bouzou, je le remercie. Je vais réfléchir à deux fois. Mais en tout cas, bon, voilà. Mais par contre, un jeune qui s'installe en agriculture, un jeune qui s'installe en artisanat, un homme ou une femme qui crée une entreprise, il n'est jamais sûr de rien. Et même quand on reprend une entreprise ou même quand on la gère vingt ans, trente ans, on n'est jamais sûr de rien. L'incertitude. Et ça, c'est un second facteur pathogène. Troisième facteur, ça a été dit par votre sondage, c'est la surcharge de travail. Vous êtes, je dirais, de très très loin les plus gros travailleurs de France. On l'a dit. 50,5 heures. Alors, le travail, c'est la santé. Vous connaissez. C'est vrai. Les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés, ce sont les chômeurs de longue durée. Et je vous renvoie au livre du professeur Michel Debout de l'Université de Saint-Etienne qui a écrit un livre qui s'appelle « Le traumatisme du chômage ». Il a tout à fait raison de dire, effectivement, le chômage augmente les problèmes de santé physique, de santé mentale. Et donc, le travail, c'est la santé. Mais, en fait, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire, je travaille 7 heures par jour, 8 heures, il y a des gens qui travaillent 9 heures par jour. 10 heures. Enfin, je suis fonctionnaire, bon, c'est même 11 heures, 12 heures, des fois 13 heures par jour. Vous imaginez ? Et la question que je pose souvent, c'est où se situe le point d'inflexion ? Est-ce que ce sont les 35 heures ? C'est une vraie question, ça. Est-ce que ce sont les 35 heures ? Et figurez-vous que j'ai posé la question à Lille, chez Martine. Ah oui, je ne me suis pas déviné. J'ai posé la question. Mais j'avais tout lu, Martine à l'école, Martine à la ferme. Bon, oui, oui. Il n'y a que Martine au travail que je n'ai pas lue, mais je crois que le livre est épuisé avant de sortir. alors en fait, il n'y a pas de réponse parce qu'on est tous très inégaux par rapport à ça. Vous avez des hommes et des femmes, le lundi matin à 10 heures, ils sont déjà fatigués. Non, ne riez pas, j'en croise à la fac. Et alors, la première fois, je me suis dit, il a dû faire la fête. Mais il y a des gens, ils sont tout le temps fatigués. Voilà. Et d'ailleurs, ils finissent par être fatigants. Je ne sais pas, ils sont nés un dimanche ou le jour de la fête des mères. Et en fait, bon, je n'en sais rien. Et puis, vous avez des hommes et des femmes qui travaillent 60 heures par semaine, ils sont frits comme des gardants. En fait, on est tous très inégaux par rapport à ça. Mais par contre, tous, et là, c'est encore un autre conseil, il y a des moments donnés où on peut se sentir fatigué. Et là encore, une fois de plus, j'insiste, soyez à l'écoute de votre fatigue. Parce que là, vous me regardez depuis un quart d'heure. Mais moi, je vous vois maintenant. Si vous saviez, depuis que j'ai pris la parole, le nombre parmi vous qui ont baillé, vous mettez, mais j'ai l'habitude, c'est un classique, vous mettez, chère entreprise, vous le mettez un peu dans la pénombre. Pour peu qu'il soit bien ainsi. Ça me déstabilisait, moi, au départ. Quand j'intervenais, après, je n'ai plus l'habitude, si vous voulez. Mais pourquoi ? Mais parce que, en fait, j'ai dirigé une thèse de Florence Guiviani sur qualité du sommeil et efficacité entrepreneuriale. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle a montré que, vous, les chefs d'entreprise, vous rogniez votre temps de sommeil. C'est-à-dire qu'en moyenne, le chef d'entreprise, il dort 6 heures et 20 minutes. Le français moyen dort à peu près maintenant 6 heures et 50 minutes. D'ailleurs, globalement, on ne dort pas assez. Et le temps de sommeil se réduit depuis un siècle. L'invention de l'électricité, les rythmes de travail, etc., etc. On ne dort pas assez. Mais, le chef d'entreprise, c'est une demi-heure de moins. Vous imaginez à la fin de l'année ? 150, 170 heures de sommeil en moins ? Au bout de 50, de 10 ans ? Ça peut générer une dette du sommeil. Et donc, soyez vigilants. Réinvestissez votre capital sommeil. Parce que ce que montre Florence Guiviani, c'est qu'un mauvais sommeil fait de vous des gens moins créatifs, plus irritables et, le pire de tout, moins aptes à saisir les opportunités. On a utilisé un concept central des sciences de l'entrepreneurship qui est Kirsner, ce qu'on appelle la vigilance entrepreneuriale, et elle a montré la corrélation. La thèse, elle est en accès libre sur notre site. Elle montre le lien significatif entre un mauvais sommeil et une moindre capacité à saisir les opportunités. Vous comprenez quel est mon message ? Dormez. Non, mais redonnez-vous du temps de sommeil ? Depuis combien de temps vous n'avez pas changé le matelas chez vous ? Il y a des gens qui dorment ça fait 30 ans qu'ils sont sur le même matelas. On passe un tiers de notre vie à dormir. Enfin, vous, un quart. Mais vous vous rendez bien compte que... Non, mais c'est vrai, un jour, j'avais un artisan du bâtiment qui m'a dit mon matelas c'est celui de mon grand-père. Vous voyez ? On avait l'impression que c'était l'héritage. Voilà. Mais non. Donc vous êtes de très très loin les gros travailleurs. Et puis, quatrième et dernier facteur qui est peut-être le plus insidieux c'est la solitude. La solitude. Je suis levé dans le guidon. Et j'ai la chance et l'opportunité d'être à la BPI. Je suis expert à BPI Le Lab. Et Nicolas Dufour il y a 2-3 ans m'a demandé de superviser une étude sur les solitudes du chef d'entreprise. Et comme j'ai bénéficié de cette opportunité j'ai mis des variables santé bien sûr. Et évidemment la solitude est un facteur pathogène. Et d'ailleurs je le dis où que j'aille et je ne suis commandité par personne mais je le dis toujours aux jeunes entrepreneurs qui sont ici ou aux moins jeunes syndiquez-vous. Syndiquez-vous. Et si au pire les syndicats vous n'aimez pas et bien mettez-vous dans des clubs patronaux dans des clubs d'entrepreneurs mais ne restez pas seul. Non mais oui. Ceux qui ont dit bravo sont les cadres du MEDEF devant. Voilà. Mais je le dis parce que je le pense très sincèrement et que le syndicat les réseaux patronaux ce sont des antidotes à la solitude. Et donc on voit bien que j'ai presque il ne me reste plus qu'une dizaine de minutes vous avez compris quelle était l'hypothèse de mon observatoire. Quand je regarde objectivement la condition des entrepreneurs vous êtes de très loin le plus gros travailleur de France vous êtes face à de l'incertitude du stress et de la solitude et bien vous devriez tomber comme des mouches oui ça c'est des rires nerveux mais quand je vous vois vous me semblez plutôt bien portant et certains même ah j'ai une contre-hypothèse et je terminerai là-dessus et cette contre-hypothèse je la dois à un chercheur israélien et ce chercheur c'est Antonovski Antonovski il fait un conseil il dit mais quand on parle de santé on est toujours négatif mais il y a peut-être des facteurs qui sont bons pour la santé et il va inventer la salutogénèse alors c'est quoi la salutogénèse ? ce sont des facteurs qui génèrent de la bonne santé alors quels sont les principaux facteurs salutogènes ? le premier c'est la maîtrise de son destin Nicolas Bouzou avait dit il faut donner plus de responsabilité dans les collectivités mais il a éminemment raison parce que dès lors qu'on se sent responsable on assume les conséquences de ces actes et si je suis responsable et bien si je gagne c'est grâce à moi si j'échoue c'est de ma faute mais j'assume il n'y a rien de pire que les fatalistes il n'y a rien de pire qu'un homme ou qu'une femme qui cherche des excuses sans cesse il y a des gens comme ça qui ont la maladie de l'excusite comme dirait monsieur Boujon qui est un monsieur qui fait des conférences partout en France que certains ont peut-être entendu et un jour je me souviens je faisais un cours en infime je vois un étudiant dans le fond il croyait que je ne l'avais pas vu il arrive en retard je lui fais comme ça il m'a répondu ah excusez-moi ma grand-mère a oublié de me réveiller j'enseigne pas la maternelle il avait 20 ans on n'en fera pas d'entrepreneur être maître de son destin deuxième facteur l'endurance c'est quoi l'endurance le hardiness je tombe je me lève je retombe je me relève encore je tombe cette fois je me relève 8 fois mais si ça c'est votre état d'esprit c'est bon pour la santé ça a été montré et je dirais intéressez-vous d'ailleurs au portail du rebond l'observatoire en Maroc a rejoint le portail du rebond 60 000 rebonds dont d'ailleurs le président national Guillaume Mullier est un Lyonnais mais il y a aussi SOS Entrepreneurs recréés second souffle et à PESA dans les tribunaux de commerce qui permettent de tendre la main à un parmi vous qui serait en dépôt de bilan qu'on laissait avant comme ça à l'air libre et il y avait des risques suicidaires et heureusement que Marc Bigné et Jean-Luc Douillard ont à Sainte en Charente-Maritime dans un tribunal du bout du bout de la France ont réussi aujourd'hui à convaincre 55 juridictions il y en a 135 je ne sais pas si ici le tribunal de commerce a mis en place à PESA mais je ne peux que saluer cette initiative et donc on voit bien l'endurance et enfin le troisième point c'est l'optimisme les optimistes vivent mieux plus longtemps que les pessimistes c'est pas une bonne nouvelle ça oui non je vois je vois un pessimiste dans le fond de la salle qui se dit tiens voilà une mauvaise nouvelle et bien moi je trouve que c'était une très bonne nouvelle et d'ailleurs ça il faut que je vous le dise avec mes services on a étudié les pessimistes ça il faut que je vous le dise on a fait une découverte parce qu'il y a deux espèces de pessimistes ça il faut que je vous le dise il y a les pessimistes anxieux c'est terrible les anxieux parce que dès qu'il y a une nouvelle ils imaginent le pire mais je sais pas si vous l'avez remarqué comme moi en général les anxieux c'est pas des causeux ça va toi ? ça va ? oui ils attrapent l'air ils psychosomatisent ils se bouffent de l'intérieur mais en silence il y a une deuxième espèce qu'est-ce que j'appelle le pessimiste anxiogène je sais pas si vous voyez la nuance l'anxiogène c'est un anxieux mais il vous iraille d'anxiété voyez-vous et on dirait qu'il en est fier et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée c'était il y a 15 ans 15 ans je m'en souviens encore mais c'était hier j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres l'université Paul Valéry à Montpellier je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une faculté de lettres tous les deux ans en grève mes étudiants c'était des trotskistes des léninistes des maouistes des staliniens j'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile vous rigolez j'ai dégusté et alors ce jour-là j'allais surveiller un examen je vois un long 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 couloir long couloir et puis je vois une collègue arriver et lorsqu'elle arrive à ma hauteur elle me dit tiens qu'est-ce que tu fais là je vais surveiller un examen tu t'es à côté elle me dit ah tu auras assez de papier alors là je suis un vieux prof c'est le privilège des normaliens ça fait 32 ans que j'enseigne vous imaginez que des examens j'en ai organisé des centaines et des centaines de fois et bien vous êtes bien assis je ne m'étais jamais posé la question avant un examen de savoir si j'allais manquer de papier d'examen mais au moment où elle me dit ça je me dis mais alors au juste est-ce que j'aurais ça de papier c'est pas con comme question mais attendez et puis après elle me dit ah et si tu as un étudiant qui triche ah tu auras assez d'examinateur et puis elle est partie vous savez ça ne vous est jamais arrivé ça des fois vous êtes bien et puis de quoi vous dites tiens je me sens pas bien ah alors quel est mon conseil refaite le film de la journée depuis le petit matin et dites-vous qui j'ai croisé depuis ce matin c'est très important et comment on les gère les anxiogènes c'est là où je prends ma casquette de prof de management c'est une vraie question ça il y a deux méthodes la première et je voudrais que ce soit un message d'espoir oui parce que j'ai vu que tout le monde n'a pas rigolé dans la salle bon alors je les repère maintenant bon les psychologues vous diront le problème de l'anxiété c'est un trait de personnalité c'est stable dans le temps oui à court terme mais pas à moyen long terme mais dans ce cas là faites-vous aider allez voir peut-être un psychologue prenez un coach entamer une psychothérapie mais si j'avais un conseil c'est de ne pas rester toute une vie sous l'emprise de l'angoisse sous l'emprise du stress de ce stress chronique qui est finalement la marque des gens qui sont toujours angoissés deuxième méthode deuxième méthode de gestion peut-être un peu plus radicale et j'avoue avec le recul je me dis tiens c'est la seule chose de maths que j'ai appliqué dans ma vie c'est la tangente la première fois l'anxiogène vous prend un traître mais vous l'avez repéré mais la deuxième fois quand vous le voyez arriver de loin et bien vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre voilà vous prenez la tangente et ça aussi je vous le dis j'étais à la fédération française du bâtiment à l'Orient et à la fin de mon propos je vois un gars du bâtiment qui vient me voir il me dit ah votre définition de l'anxiogène j'ai dit vous avez reconnu un collaborateur il me dit non ma femme j'avais l'air malin enfin bref j'arrive à la fin de mon propos ça va ? 5 allez vous aurez compris que j'ai une balance j'ai toutes les raisons de penser que vous cumulez les facteurs pathogènes mais j'ai aussi toutes les raisons de penser que vous cumulez les facteurs salutogènes un chef d'entreprise doit être maître de son destin si vous allez voir le banquier il faut lui dire voilà j'ai fait un business plan deuxième moment vous ne croyez pas qu'il faut être endurant quand on est chef d'entreprise il y a 10 ans lorsque j'ai créé ma première micro BNC pour avoir un numéro ciré une semaine après je n'avais rien fait j'ai reçu une lettre de l'URSSAF et c'est pour vous dire quand je l'ai ouverte je pensais qu'ils allaient me féliciter oui ça rend naïf et pensez donc ça commence par sauf erreur de notre part et puis vous regardez le chiffre en bas à droite et vous payez et vous savez j'ai regardé le logo est-ce que vous avez prêté attention au logo de l'URSSAF non ? oui mais quand vous recevez vous regardez le chiffre en bas à droite et vous payez un logo est censé raconter une histoire vous savez ce que c'est le logo d'URSSAF c'est un petit bonhomme alors vous avez un carré à la place de la tête et vous savez comment il est le bonhomme il est comme ça et bien c'est ça l'URSSAF vous allez les voir vous vous faites braquer et si vous n'êtes pas content ils vous mettent la tête au carré il faut être endurant quand on est chef d'entreprise bien évidemment alors du coup j'ai mesuré tout ça et je vous donne les résultats c'est que la balance elle penche de quel côté ? elle penche du bon côté il y a aujourd'hui et on est en train de le publier moi et mes confrères il y a une salutogénèse entrepreneuriale c'est-à-dire qu'entreprendre c'est bon pour la santé parce que vous n'êtes pas en contrainte subie mais en contrainte choisie par contre par contre vous êtes en meilleure santé mais votre santé est plus risquée ça c'est la variance c'est plus la moyenne c'est-à-dire qu'en gros vous avez des hauts très hauts mais vous avez des bas très bas et toute la question que nous posons nous aujourd'hui observatoires à Maroc c'est quels sont les filets de sécurité que nous devons notre société mettre en oeuvre pour éviter que les chefs d'entreprise ne craquent parce qu'il n'y a pas de service de santé au travail pour des gens comme vous et c'est la raison pour laquelle l'observatoire à Maroc que j'ai créé il y a 10 ans qui est une association à but non lucratif nous avons décidé de devenir de déposer un dossier l'an prochain en 2020 pour être une association reconnue d'intérêt général parce que je considère que l'intérêt général est tout aussi bon pour des chefs d'entreprise comme vous que pour les salariés je n'oppose pas mais pour être reconnu d'intérêt général vous connaissez les conditions ? il me faut 3 années d'exercice j'en ai 10 et il me faut 300 adhérents alors vous me voyez venir j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits fours après je suis venu avec des bulletins d'adhésion et oh c'est pas l'affaire du siècle c'est 20 euros mais en échange de ça vous participerez à nos expériences et deuxièmement service qu'on vous rendra qui je l'espère ne vous servira jamais si certains d'entre vous ne se sentaient pas bien j'en ai marre n'attendez pas de craquer vous appelez l'observatoire et là gratuitement on vous donnera le numéro de Laure Chancelme qui est ma psychologue qui à longueur de journée fait de la prévention de risque d'épuisement professionnel et si demain je fais en sorte que l'observatoire à Maroc est reconnu d'intérêt général alors là j'aurai le sentiment d'avoir peut-être plus tard demain réussi ma carrière universitaire je vous remercie pour votre attention merci merci Sous-titrage ST' 501